Oui, Monsieur le Président, pour dire que, effectivement, j'ai eu une vie avant la vie politique, que cette vie, elle est totalement assumée, qu'elle est transparente, que dès avant les élections, dès le début de la campagne, j'ai d'ailleurs mis sur la place publique les éléments de mon patrimoine, de celui de ma famille, d'ailleurs, et l'ensemble de mes activités. Et de fait, dans ces activités, il y a une participation de 0,5%, d'une PME, d'une quinzaine de personnes, qui fait non pas de l'optimisation fiscale, vous confondez les choses, non pas de l'optimisation fiscale, mais qui fait de la mesure du risque, avec une dimension des mathématiques qui s'appelle de l'optimisation numérique, mais c'est un champ des mathématiques, ça n'a rien à voir avec de l'optimisation fiscale. Et c'est peut-être parce que, effectivement, je m'intéresse à cette mesure du risque, c'est peut-être, effectivement, parce que je pense qu'on ne peut pas juste faire des politiques publiques en partant du postulat que, de toute manière, la règle de base, c'est qu'on est soumis aux règles de la finance, c'est peut-être parce que je pense que cette action-là, fondatrice sur la finance, et on pourrait reprendre là-dessus les citations de tous les grands politiques qui se sont succédés à travers les siècles, que, effectivement, je regarde la situation qui est la nôtre aujourd'hui en disant que, d'un point de vue budgétaire, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas si c'est une bonne opération ou une mauvaise opération. Et ce que je sais, c'est que personne dans cette salle ne peut dire si c'est une bonne opération budgétaire ou une mauvaise opération budgétaire. Ceux qui croient dire que c'est une bonne opération budgétaire et qu'il faut la saisir pour protéger les contribuables métropolitains, ceux qui croient cela, ça veut dire qu'ils sont capables de dessiner la courbe et qu'ils font le choix de dire que si, si, si. Non, les copains, ils se sont plantés quand ils ont dessiné la courbe, ils pensaient que ça allait faire ça, mais ça a fait ça. Mais nous, on sait que ça va rester comme ça, ou que ça va descendre. Et donc, c'est intéressant. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Et donc, la seule chose que nous savons, d'un point de vue budgétaire, c'est que nous ne savons pas si la proposition de l'ASFIL, au final, est positive pour notre budget ou pas positive pour notre budget. Donc, c'est pour cela que nous disons, ne regardons pas cette dimension-là, mais regardons bien le fond des choses, regardons bien les dérives de la finance, regardons bien comment les combattre, regardons bien comment combattre les systèmes qui visent à écraser les dérives de la finance et à les faire porter à chaque fois par les contribuables. Et c'est cela qui est fondamental. Je rappelle quand même qu'en termes de lutte contre la finance, les États-Unis ont été plus loin que nous. Je rappelle que la loi pour la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, la loi a été préparée, les décrets étaient préparés, c'était quelque chose qui pouvait être appliqué, cela n'a pas été fait. Et je crois que c'est à travers ces renoncements successifs que finalement, nous limitons nos moyens d'action et que nous en sommes réduits à gérer la pénurie et à prendre des mesures d'austérité qui, elles, ont un impact concret et un impact beaucoup plus important en termes de finances publiques. La baisse des dotations de l'État a un impact beaucoup plus important que les montants dont nous parlons aujourd'hui. Et pourtant, cette baisse des dotations de l'État, c'est une conséquence des politiques d'austérité qui est elle-même une conséquence du fait que le politique se soumet aux financiers. Donc ne renversons pas les choses et restons sur le terrain de cette délibération. Merci. Merci. Merci.